La justice a ratissé large, ils sont 21 à comparaitre cette semaine, dont 8 incarcérés, du petit revendeur à la tête de réseau. Surnommés Tétu, King Kong, Grosso, tous sous les ordres du boss de Papara, Teheimanou Afei, qui dealait déjà du PACA depuis 2012. Mais il a vu plus grand et se serait mis à l'ice en 2017 en se fournissant auprès de Kiki Love. C'est une augmentation naturelle malheureusement de la délinquance, mais ce qui est regrettable c'est que ça fait maintenant plusieurs dossiers qui passent tous les ans, mais que concrètement sur le terrain il n'y a rien qui est fait pour sortir ces personnes de cet engrenage de la délinquance. Voilà tout ce qu'on peut voir et je crains que ça n'aille qu'en continuant. Et les bénéfices donnent le tournis. 100 millions de francs par an estimés pour le boss de Papara, environ 50 000 francs par mois pour les petits revendeurs, tous sans emploi, accros au PACA et souvent à l'alcool. L'ice, ils ne s'y seraient pas tous mis. Trafic trop risqué et produit trop dangereux, explique certains à la barre. J'ai sermonné mon fils. Il m'a répondu, je n'ai pas d'argent. Comment je fais pour nourrir mes enfants ? Mon analyse, c'est que ces jeunes ont essayé de s'en sortir, mais la justice les a rattrapés. De 12 ans à 70 ans, les petits revendeurs reconnaissent tous les faits. C'est pas bien, je pourris la population, concède l'un d'entre eux. Ils en courent jusqu'à 10 ans de prison, le double pour les récidivistes. La Première